Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Le Barça s'est fait doubler par Tottenham dans sa quête du krach Luca Bergwahl. De quoi rendre le directeur sportif d'Eco légèrement de mauvaise foi. Pendant des semaines, le Barça a couru après cette pépite suédoise. Le club catalan, attiré par le profil de Luca Bergwahl, le milieu de 18 ans qui s'est révélé dernièrement à Jugarden, a tout fait pour le faire signer à Barcelone. Le joueur et son entourage ont même fait le déplacement en début de semaine en Catalogne. Mais au final, c'est un autre club qui a remporté la course puisque Tottenham a doublé le Barça in extremis pour le recruter. Un échec douloureux pour le Barça qui a provoqué une réaction quelque peu acide du directeur sportif, d'Eco. En marge du match à Alhav ce samedi, le dirigeant du Barça s'est montré légèrement de mauvaise foi, minimisant l'intérêt pour le joueur et estimant ce dossier sans grande importance. Le cas de Bergwahl est un cas auquel la presse a accordé une grande importance. C'est un jeune talentueux, l'un de ceux que nous suivons, mais nous en avons aussi chez nous. L'idée est que nous recherchons des joueurs qui veulent jouer au Barça. Le cas de Bergwahl était pour alterner entre l'équipe réserve et l'équipe première, à assurer d'Eco qui a pourtant fait la cour après le joueur durant des semaines. Le FC Barcelone souhaiterait profiter de la bonne cote de Rafinha pour le transférer cet été. Statistiquement, la première saison de Rafinha au FC Barcelone n'avait pas été mauvaise, 7 buts et 7 passes décisives en 36 matchs de Liga. Et l'ancien René est dans ses standards avec 3 buts et 5 passes décisives à la mi-saison. Mais son avenir au Barça reste flou. Recruter 58 millions d'euros, le Brésilien n'a pas un rendement suffisant selon sa direction. Dans son édition du jour, ce samedi, Relevaux fait le point sur la situation du joueur. Le média croit savoir qu'il souhaite rester et entend bien aller au bout de son contrat, 2027, mais que d'Eco aimerait le vendre, pour faire plus de place à la mini-amal et pour renflouer les caisses. Outre l'Arabie saoudite, Rafinha intéresserait Tottenham et un autre club de première ligue. Le quotidien sportif catalan précise que le directeur sportif du Barça, D'Eco, serait davantage conquis par l'idée de se séparer de joueurs n'étant pas vitaux au groupe et qui jouissent d'une cote suffisante sur le marché des transferts. Andreas Christensen, Marcos Alonso, Oriol Romeux, Carl Alenia. Dans cet esprit, tous ces joueurs au faible temps de jeu, voire nul, pourraient être poussés vers la sortie et rapporter un peu moins de 50 millions d'euros aux champions d'Espagne en titre, selon Transfermarkt. Un bien maigre billet à côté des 100 millions d'euros évoqués pour la pierre angulaire de la défense barcelonaise. Le Bayern Munich s'était déjà renseigné cet hiver, tout comme un autre cadre européen qui pourrait être Manchester United, mais les dirigeants bavarois se sont heurtés à l'intransigeance de Johan Laporta. Ronaldo a toujours clamé son amour pour la Catalogne et consenti à de gros efforts financiers pour prolonger son contrat à Barcelone, mais succombera-t-il aux salaires faramineux qui lui seront proposés cet été ? Tous les deux arrivés en près de l'Atletico Madrid et de Manchester City cet été, est-ce que Joao Félix et Joao Cancelo resteront au Barça la saison prochaine ? Dans une interview récente, le président du club barcelonais, Johan Laporta, avait confié que, des causes et forces de les Joao Félix et Joao Cancelo, maintenir en activité. Est-ce un indice pour la saison à venir ? Selon les informations du journal A, rien n'est sûr pour l'ancien coéquipier d'Antoine Griezmann puisqu'au-delà de ses maigres statistiques, 7 buts et 5 passes décisives en 28 matchs cette saison avant le match du week-end, l'international portugais s'est montré trop irrégulier hormis quelques éclairs de génie face au Colchoneros et Porto en début de campagne dont lui seul a le secret. Pire encore, le quotidien espagnol révèle que son indemnité de transfert risque d'être trop élevée et le soutien à son égard du successeur de Xavi, dont le départ à l'issue de la saison au cours a été acté, pour le natif de Viseu, Portugal, n'est pas acté. Pour ce qui est de l'ancien latéral gauche du Bayern Munich, Joao Cancelo, son avenir avec les Blaugrana est plus certain. Il a mis tout le monde d'accord dès son arrivée au club grâce à de solides performances défensives dans son couloir gauche et grâce à sa patte droite, en témoigne sa passe décisive pour le premier but du jeune Vitor Roque lors de la victoire, 1 à 0, du club catalan face à Osasuna, mercredi dernier. Le prix de son transfert est évalué aux alentours de 25 millions d'euros mais le directeur sportif du Barça, Deco, espère bien l'attirer pour 10 millions d'euros de moins. Affaire à suivre. Les journalistes del Chiringuito ont appris ce que les joueurs du FC Barcelone, réunis lundi midi chez Robert Lewandowski, se sont dit. Et franchement, c'est à se demander si l'on conscience de la situation. Car s'il y a eu des messages traditionnels dans ce genre de circonstances comme « la saison n'est pas terminée » ou « il faut donner plus », les Blaugrana se sont également dit qu'ils pouvaient encore remporter un trophée, et pas n'importe lequel. Selon Javi Miguel, ils pensent encore pouvoir remporter la Champions League. Et là, soit ils ont versé dans la méthode Coué, soit ils se mentent à eux-mêmes. Car leur niveau de jeu depuis le début de saison n'est pas digne d'un futur vainqueur de la C1. En outre, ils ont joué deux matchs contre le Real Madrid, match allé de Liga et Super Coupe d'Espagne, se sont inclinés deux fois et ont encaissé six buts. Leur défense, qui a cédé à neuf reprises en deux rencontres la semaine passée, 2 à 4 à Bilbao, 3 à 5 contre Villarreal, est au plus mal. Et elle n'a pas croisé la route d'adversaires comme Manchester City, l'Inter Milan ou le Bayern Munich. Bref, les Barcelonais semblent vraiment déconnectés de la réalité. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenus similaires.